Encore moins spécialiste scientifique des radios, s'il y en a. Je pense quand même être un assez bon connaisseur de patrouillons, religieux spécialement. Le pays touristique m'a sollicité pour cette intervention, donc j'ai accepté. Je vais m'étant séparer de mon mieux. Une phrase m'est tombée sous les yeux, un point nommé comme pour m'encourager à parler sur ce thème. C'est dans l'interview d'une pianiste chinoise de renommée mondiale qui s'appelle Zhu Xiaomei. Elle écrit dans son autobiographie. C'est elle en Chine, l'enfant n'avait que 4 ans, et était fascinée par cette voix de piano qui ressemble à celle d'un dragon d'un côté et à celle d'un oiseau de l'autre. C'est elle en Chine, l'enfant n'avait que de l'animal magnifique, sympathique. Et ces autres dragons qui nous assaillent, le corps et l'âme, toujours à Saint-Élilis. L'homme en lutte avec l'hémor, le mal. Même combat à mal étroit. Vous voyez le personnage et son dragon. Amouron, l'action crasse, la chapelle de l'action crasse a repris les vieilles portes et ses dragons. Les dragons, on en rit, on se peure et on s'en amuse. On se rappelle la nécessité du combat contre les dragons de la vie, toujours à Saint-Élilis, le vitrail du fond, Saint-Georges. Et ce magnifique dragon, il faut les prendre à la gueule et les sepaucher, face à des mal étroits. Surtout qu'ils ne vous mordent pas l'âme, toujours même trois. Être un combattant contre la peur, le chevalier, Saint-Georges. Et voilà, se tenir un carreau. C'est une histoire d'un vieux combat contre l'hydre ou contre la baleine qui vous avale comme un dragon. Ce graffiti des quatre combes manifeste bien que c'est une vieille histoire. D'où l'appel à l'ange de tous les combats, lui seul. On tient cela de très loin. C'est qu'il faut se lever à force d'âme pour ne pas se laisser blesser par les dragons. Ici, vitrail, église des Yves, née des Guilaines. Statue de Pimpon, d'Arabassia de Pimpon. Le dragon au pied de Marguerite. Et celle-ci, magnifique représentation, découverte tout récemment, grâce à Jean-Pierre Ruffin qui va conduire. Une marguerite, un dragon et le dragon à la queue nouée. La croix fait la nique au dragon en lui nouant la queue. Le monstre est essoufflé. Saint-Eflamme l'a étouffé. C'est la bête Saint-Eflamme dans les côtes d'Armor, la bête des algues vertes. Et leur puanteur, c'est sans doute en témoigne quelque part. Gilles, à ma bouffe, non pas les dragons mais les biches comme brilleux l'émou. Mais c'est chacun qui doit refaire le jeu sérieux des dragons de la vie et de la mort. Les dragons toujours la vie, c'est choisir magnifique ensemble. Saint-Marc de Plucadeux, prêtre magnifique. Voilà, les dragons de nos imaginations. L'empire des dragons, dans la symbolique chrétienne, c'est la paix qui vient de la croix. Très ancienne représentation d'une trinité, fontaine de Tégérecque. Et cette paix se vit au quotidien, tout près de chez vous, dans les polices, partout et encore ailleurs. L'empire des dragons, dans la symbolique chrétienne, c'est la paix qui vient de la croix. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...